je disais avant la pause que l'algorithme a priori c'est un algorithme basique et qui permet d'avoir de construire des règles d'association cet algorithme contient deux étapes cet algorithme contient deux étapes une étape d'élagage c'est à dire on va fabriquer des ensembles les plus fréquents on va fabriquer des ensembles d'articles les plus fréquents frequent item set élagage puis à partir de ces ensembles frequent item set on va générer des règles d'association je suis dans la première partie élagage en anglais on dit pruning prune prune et dans cette première partie je suis dans la première étape donc dans la première étape tu prends ta base boum tu construis des ensembles à un seul article à un seul item tu calcules leur support absolu tu appliques une condition sur le support minimum tu supprimes tous les ensembles tu supprimes tous les ensembles ayant un support inférieur à cet ensemble ayant un support inférieur à ce support minimum et tu finis par un tableau contenant les frequent item set les articles les plus fréquents les ensembles des articles les plus fréquents monsieur oui l'ensemble 5 les ensembles candidats on est chez vous à la fin en bas une 4 ou à la 5 excusez-moi je me suis trempé je me suis trempé ok d'accord c'est une erreur de frappe normalement ici corrigé c'est 4 merci merci Skander pour ta remarque je vous en prie allez je passe on fait tout cela numéro 34 maintenant on passe à l'étape numéro 2 donc à partir des frequent item set 1 2 3 5 on va fabriquer des ensembles candidats mais cette fois-ci à deux articles contenant deux articles donc toi tu as 1 2 3 et 5 qu'est-ce que tu peux fabriquer comme ensemble à deux articles avec un cardinal égal à 2 on peut avoir un 2 on peut avoir un 3 on peut avoir un 5 on peut avoir 2 3 on peut avoir 2 5 on peut avoir 3 5 voilà figurez-vous 1 2 je compte pas 2 1 c'est une répétition en fait 1 2 ou bien 2 1 c'est la même chose en réalité au niveau de la caisse quand le client présente ses articles c'est quoi la différence entre est-ce qu'on trouve une différence entre scanner scanner pain scanner lait scanner beurre ou bien scanner beurre scanner pain scanner lait c'est la même chose c'est la même chose donc 1 2 ou bien 2 1 c'est la même chose on finit alors par cet ensemble candidat par 6 ensembles candidats 1 2 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 allez-y concentrez-vous s'il vous plaît on va calculer leur support absolu c'est-à-dire toi tu vas aller dans les transactions chercher l'association de 1 et 2 combien de fois on répète 1 et 2 on va compter il n'y a pas 1 et 2 dans la première transaction non plus deuxième transaction tiens 1 et 2 dans une seule fois voilà donc le support est égal à 1 voilà on va répéter la même chose pour 1 3 1 3 1 2 3 voilà donc c'est bon là dans le salle numéro 36 Andy j'ai les ensembles candidats attention ça s'appelle ce tableau s'appelle CI2 pourquoi je garde CI1 CI2 CI3 CI1 CI2 CI3 pour garder une trace car après peut-être on va revenir n'oubliez pas je suis dans la première partie de l'algorithme je veux revenir à ces ensembles donc maintenant j'ai un ensemble ayant un support égal à 1 qu'est-ce que j'ai fait boum j'applique le support minimum donc je supprime tous les tous les ensembles ayant un support inférieur strictement à 2 et bien je supprime cet ensemble et je finis par mon tableau de frequent item set j'ai un 3 égal à 3 un 5 égal à 2 enfin son support absolu de 3 ça donne 2 de 5 ça donne 3 3 5 ça donne 3 encore une autre fois c'est un support absolu si toi tu veux avoir un support relatif c'est facile tu me fais 3 et tu divises par le nombre de transactions j'ai 5 transactions donc le support relatif 3 sur 5 2 sur 5 2 sur 5 et ainsi de suite ok voilà l'étape numéro 2 apparemment vous avez compris l'étape d'après à partir de ces à partir de ces ensembles fréquents à 2 articles on va essayer de fabriquer des ensembles à 3 articles des ensembles candidats à 3 articles voilà j'obtiens 1 2 3 1 2 5 1 3 5 2 3 5 je répète je reviens au slide précédent toi tu as 1 3 et tu as 1 5 allez on va mélanger les deux et on veut un ensemble à 3 articles il y a un qui se répète deux fois on s'en fiche complètement de la répétition d'un article et ça c'est un inconvénient majeur de l'algorithme a priori attention c'est un inconvénient majeur un client qui achète pendant cette période de confinement c'est la même chose pour cet algorithme c'est un inconvénient voilà donc on va supprimer 1 on va garder juste 1 3 5 puis 1 3 5 5 3 1 1 3 5 1 5 3 5 1 3 en fait on va considérer ça comme 1 3 5 voilà pour la simple raison qu'au niveau de la caisse 1 3 5 l'essentiel c'est le contenu du panier ok maintenant je passe à mon tableau c'est étroit contenant les ensembles ayant trois articles on peut commencer à calculer les séports ensemble par ensemble sauf que les choses commencent à se compliquer bon là sur cet exemple vous allez me dire bon c'est facile c'est facile je prends 1 2 3 je vais aller chercher 1 2 3 combien de fois se répète 1 2 3 ensemble association donc j'ai une seule fois l'identifiant 300 cette transaction sauf que ça marche pas comme ça en effet l'algorithme a priori l'algorithme a priori applique une autre règle une autre règle de sélection regardez cette règle la règle stipule ou bien se prononce comme suit un sous-ensemble d'ensemble d'articles fréquents doit être un ensemble d'articles fréquents qu'est-ce que ça veut dire cette définition théorique en effet regardez avec moi tu veux savoir qu'est-ce que tu cherches ici qu'est-ce qu'on cherche à partir du tableau si 3 on cherche à fabriquer le tableau si 3 des frequent items et bien on veut savoir est-ce qu'on va garder ces ensembles on va les supprimer je prends 1 2 3 donnez-moi les ensembles de 1 2 3 1 2 2 3 1 3 voilà 1 2 1 3 2 3 question maintenant est-ce que ces sous-ensembles constituent des ensembles fréquents je reviens où ? je reviens à fi2 on revient à fi2 vous l'intérêt vous avez compris maintenant l'intérêt d'appeler ces tableaux ci1 ci2 ci3 fi1 fi2 fi3 en fait c'est pour mémoriser on voit déjà ici que 1 2 ça n'existe pas 1 2 l'ensemble 1 2 n'existe pas ce n'est pas un frequent item set à cet égard boum je supprime 1 2 3 maintenant je passe à 1 2 5 1 2 5 contient 3 sous-ensemble 1 2 1 5 2 5 sous-ensemble à deux articles je reviens au tableau fi2 1 5 et 2 5 1 5 et 2 5 se trouvent dans le tableau fi2 par contre 1 2 ne se trouve pas dans le tableau fi2 je ne prends pas cet ensemble je ne prends pas cet ensemble je supprime cet ensemble je passe maintenant à l'ensemble 1 3 5 quels sont les sous-ensembles contenant uniquement deux articles à la base 1 3 5 1 3 1 5 3 5 je reviens à fi2 1 3 3 5 1 5 c'est bon les 3 sous-ensemble figurent dans fi2 donc je garde 1 3 5 ça va c'est clair donc finalement avant même avant même d'appliquer le support minimum égal à 2 on a réussi on a réussi à supprimer deux ensembles 1 2 3 et 1 2 5 allez-y maintenant on va calculer le support absolu de 1 3 5 c'est à dire de l'ensemble rétulé 1 3 5 1 3 5 tiens je trouve 1 3 5 dans la transaction numéro 300 et je trouve 1 3 5 dans la transaction numéro 500 donc je garde cet ensemble je passe maintenant à 2 3 5 je trouve 2 3 5 ici je trouve 2 3 5 ici donc le support est égal à 2 voilà donc finalement nous avons réussi à fabriquer fi3 maintenant l'étape numéro 4 à l'aide à l'aide du tableau fi3 on va chercher un ensemble contenant 4 articles basés sur ces deux ensembles qu'est-ce qu'on a nous ? nous avons 1 3 5 et nous avons 2 3 5 allez mélangez-moi les deux tu vois 3 et 5 se répètent on supprime 3 et 5 il nous reste quoi ? 1 2 3 5 allez-y on va savoir est-ce que est-ce qu'on peut garder cet ensemble ou pas afin de calculer son support bon de toute manière est-ce que est-ce qu'on peut calculer le support 1 2 3 5 1 2 3 5 est-ce qu'il y a une transaction voilà la question est-ce qu'il existe une transaction contenant 4 articles 1 et 2 et 3 et 5 à la fois oui donc le support ici est égal à 1 le support ici est égal à 1 mais si tu appliques si tu appliques la condition si tu appliques la condition support minimum est égal à 2 et bien tu vas supprimer cet ensemble mais nous quand même on doit appliquer l'autre règle sous ensemble d'ensemble d'articles fréquents doit être un ensemble d'articles fréquents à partir de 1 2 3 5 donnez-moi les sous ensemble de 1 3 5 avec 3 éléments 1 2 3 1 2 5 1 3 5 2 3 5 allez on va aller dans effet 3 dans effet 3 par exemple je ne trouve pas 1 2 3 regarde dans effet 3 page 41 slide 41 on ne trouve pas 1 2 3 malheureusement 1 2 3 ce n'est pas un frequent item set donc je peux supprimer complètement cet ensemble c'est à dire le 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 tableau fi4 est un tableau vide malheureusement avec cette base de données il n'y a pas de frequent item set à 4 articles qu'est-ce qu'on fait on revient à l'étape précédente voilà voilà l'algorithme la première partie de l'algorithme a priori s'arrête ici et on revient à la phase précédente voilà je reviens à la phase précédente donc j'ai mentionné dans le slide 44 l'algorithme a priori s'arrête et on revient à l'étape numéro 3 donc l'étape numéro 3 on va travailler avec ces deux ensembles 1 3 5 2 3 5 voilà ainsi finie la première partie de l'algorithme a priori on passe maintenant à la génération des règles d'association à partir des ensembles d'articles les plus fréquents dans la base des données en anglais generating association rules from frequent items bien sûr bien évidemment on va utiliser ces deux ces deux ensembles 1 3 5 et 2 3 5 monsieur oui en fait on rejette on rejette pour une autre raison on rejette pour une autre raison on rejette nous avons rejeté 1 2 3 5 car il y a un sous-ensemble de 1 2 3 5 il y a 1 2 3 qui n'appartient pas à FI 2 à FI 3 pardon c'est clair ah ah ça me t'a quand même sinon sinon même même si l'ensemble 1 2 3 5 passe et ben son support est égal à 1 donc ça passe pas ici nous avons deux raisons nous avons quand même deux raisons pour rejeter à l'ensemble 1 2 3 5 la première raison cet ensemble contient un sous-ensemble qui n'est pas fréquent 1 2 3 qui ne figure pas dans le tableau FI 3 précédent deuxième raison le support inférieur à 2 voilà c'est clair mais toi tu peux déjà rejeter cet ensemble avec cette règle enfin il y a AS je vais la supprimer mais cette règle ok Ayatawa j'espère que c'est clair on va passer à la génération des règles d'association donc regardez comment on va procéder concentrez-vous je me dis concentrez-vous vraiment car cette étape est très importante c'est une étape hyper importante concentrez-vous j'ai deux deux ensemble 1 3 5 et 2 3 5 je vais tenir frequent items qu'est-ce que j'ai fait je fabrique tous les sous-ensembles possibles bien sûr non vide à partir de ces ensembles effectivement je prends 1 3 5 quels sont les sous-ensembles 1 3 5 1 3 1 5 3 5 voilà à partir de 1 3 5 on peut fabriquer 6 sous ensemble non vide c'est-à-dire je ne prends pas l'ensemble je répète la même chose pour 2 3 5 quels sont les sous-ensembles non vide 2 3 2 5 3 5 2 3 et 5 voilà maintenant afin de générer une règle d'association on va travailler avec ces sous-ensembles comment ? en appliquant la deuxième partie de l'algorithme a priori regardez la deuxième partie de cet algorithme donc on va écrire une boucle fort une règle d'association et on va répéter ça une règle d'association s'écrit s flèche i moins s on lit l'article s recommande l'ensemble i moins l'article s autrement comment on peut lire cette règle d'association si le client si le client achète l'article s alors il va acheter les articles contenant dans l'ensemble i moins s bien évidemment bien évidemment il faut que le support de i le support absolu de i divisé par le support de s doit être supérieur à un seuil minimum de confiance on peut prendre par exemple 60% bon c'est quand même c'est assez costaud c'est assez théorique regardez regardez en fait comment on pratique cette cette condition bon je reviens au slide numéro 44 je suis en train de travailler sur le frequent item set numéro 1 i est égal à 1 3 5 qu'est-ce qu'on a trouvé comme sous-ensemble 1 3 b regardez regardez la première règle la première règle j'écris 1 et 3 1 et 3 puis j'écris implique implique quoi implique i moins 1 et 3 ensemble donc toi tu as ton ensemble 1 3 5 i est égal à 1 3 5 et tu supprimes tu supprimes tu soustrais de cet ensemble 3 et 5 il reste quoi ? il reste quoi ? il reste 1 pardon toi tu as 1 3 5 tu supprimes 1 et 3 et bien il te reste 5 d'accord ? donc ça c'est une règle d'association on peut lire le client achète le produit 1 et le client achète le produit 3 alors il va acheter le produit 5 puisque puisque nous avons 6 sous-ensemble alors on finit par 1 2 3 4 5 6 6 règles d'association d'accord ? 6 règles d'association bon je vais répéter je vais répéter le slide numéro 47 sur la deuxième règle d'association tout d'abord comment je fais pour fabriquer la règle ? je prends un sous-ensemble 1 et 5 je mets cette sous-ensemble 1 et 5 j'écris un plic j'écris un plic maintenant je calcule i-s c'est quoi i ? 1 3 5 1 3 5 moins 1 et 5 1 3 5 1 et 5 il reste 3 tu obtiens en fait ta règle je passe à l'autre règle j'ai 1 3 5 j'ai un sous-ensemble de 3 5 3 et 5 1 3 5 moins 3 et 5 il reste 1 1 3 5 moins 1 il reste 3 et 5 1 3 5 moins 3 il reste 1 et 5 1 3 5 moins 5 il reste 1 et 3 c'est clair ? c'est clair ? voilà boum on met on met tous ces règles je suis en train de travailler avec l'ensemble numéro 1 maintenant il faut quand même appliquer la condition sur le seuil de la confiance le seuil minimum de confiance qui est égal à 60% calculons alors le support le support absolu de 1 3 5 c'est quoi le support absolu de 1 3 5 ? c'est de en fait si toi tu regardes si toi tu regardes dans la base tu vas trouver que 1 3 5 se répète 2 fois 1 3 5 1 3 5 donc 2 aïe on va calculer le support de 1 3 1 3 combien de fois se répète 1 3 ? 1 et 3 au même temps 1 3 1 fois 2 fois 3 fois aïe 2 sur 3 ça donne 66,60% 66,60% et supérieur à 60% boum la règle est sélectionnée maintenant je calcule la confiance de la règle numéro 2 1 5 3 son support est égal à 2 1 5 son support est égal à 2 allez on va vérifier dans le tableau pouvez-moi les transactions où je trouve les deux articles en même temps 1 et 5 1 et 5 voilà cette transaction cette transaction 2 sur 2 100% 100% supérieur à 60% boum je garde la règle R2 est sélectionnée maintenant laissez-moi prendre quand même une règle rejetée par exemple la règle numéro 5 3 implique 1 et 5 je calcule le support de 3 1 5 je trouve 2 je calcule le support absolu de 3 1 2 3 et 4 l'article 3 figure 4 fois dans ma base 2 sur 4 50% 50% inférieur à 60% je rejette R5 voilà voilà nous sommes contents on vient en fait sur l'ensemble de l'héveille I1 on vient de générer on vient de générer de sélectionner 4 4 règles 4 règles de 4 règles de de d'association 1 et 3 implique 5 1 et 5 implique 3 et je crois bon vous pouvez continuer j'interprète cette règle et bon maintenant on sait on sait qu'avec un support minimum égal à 2 avec un seuil minimum de confiance égal à 60% que si le client si le client achète l'article numéro 1 et l'article numéro 3 il va acheter l'article numéro 5 donc toi tu prends cette règle et tu essaies de mettre en place des mesures pour appliquer cette règle d'association dans ton entreprise ou bien dans ton supermarché voilà on a fini j'ai pas envie on a pas le temps j'ai pas envie de faire l'autre ensemble mais c'est bon en fait ce qu'on a fait sur l'ensemble I vous pouvez le répéter vous même tout seul cet après-midi sur l'ensemble I2 2, 3, 5 voilà ça a fini là donc on a fini l'algorithme a priori qui contient deux étapes ilagage et génération génération des règles d'association on va passer maintenant à l'analyse des données mais avant de passer je vous conseille je viens s'il vous plaît partez vers Jupiter vers Jupiter notebook d'accord et cliquez sur file faites new terminal ok à l'intérieur de terminal faites PIP PIP install puis on va installer PYO on va installer ce module PY PYO 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 je ne sais pas comment ça s'écrit voilà en fait on va installer une bibliothèque un module qui implémente l'algorithme a priori attendez je vous donne le nom voilà API ORI donc en Y API ORI non ça c'est du R ici après API ORI voilà API ORI B je reviens à internet j'écris module voilà API API ORI donc voilà le lien vers ce module donc toi tu peux juste tu me copies ça PIP install API ORI dans dans ton fichier Jupiter enfin dans ton terminal Anaconda dans ton terminal Anaconda PIP install A priori bon moi je ne veux pas exécuter toi exécute pour avoir l'installation bon je vous attends une minute le temps de faire l'installation et on va commencer l'analyse est-ce que c'est bon est-ce que tout le monde a réussi l'installation oui c'est bon oui nickel nickel ok nickel malheureusement là vous devez me poser une question vous allez me dire mais pourquoi Syketlyr ne contient pas ses algorithmes et bien voilà c'est un point c'est un point noir en fait dans Syketlyr c'était une décision des développeurs du module Escalir de ne pas inclure les règles d'association en effet les règles d'association font partie des algorithmes informatiques c'est de l'informatique péridure vous avez vu je ne vous demande pas de fabriquer un estimateur les mathématiques les mathématiques de ces algorithmes sont assez faciles d'accord c'est à dire on ne va pas fabriquer un estimateur ou bien dans un modèle mathématique compliqué donc malheureusement on ne trouve pas les algorithmes a priori SPAD Eclat FP Growth à l'intérieur de Syketlyr à cet égard qu'est-ce qu'on doit faire on doit aller chercher on doit aller chercher des implémentations externes bon moi j'ai cherché sur internet j'ai trouvé cette implémentation après toi si tu t'intéresses vraiment à regarder le code et bien le code il fait à peu près le code de a priori voilà ça c'est le code de a priori c'est à peu près 450 lignes 441 lignes bon si toi tu veux vraiment améliorer ton niveau en informatique tu veux devenir un vrai développeur et bien tu peux par exemple prendre cet algorithme et essayer de l'implémenter en putain d'accord sinon c'est pas grave et bien tu peux tu peux utiliser cet algorithme après via via bien sûr ce module ok voilà ben on va commencer donc on va appeler les modules principales d'analyse donc matplotlib puis l'impli on gas attention attention bon j'appelle aussi matplotlib matplotlib matplot matplot lti puis attention on va appeler le module apiori tant qu'un apiori j'appelle la fonction apiori d'accord voilà j'exécute ça prend un peu de temps car quand même car c'est un module externe voilà j'espère que bon je vous envoie le code il faut même voilà je vous envoie le code B c'est français monsieur l'algorithme l'algorithme a priori a priori a priori le français attend non non l'algorithme n'est pas rédigé en français allez il est marqué le crâter a priori le français monsieur le mot comme bonjour baguette c'est à dire les américains utilisent des mots en français enfin les français utilisent des mots en anglais les américains et les anglais utilisent des mots en français ils disent bonjour ils disent baguette je t'aime voilà B on passe donc je m'arrête B avant de charger les données avant de charger les données je dois vous montrer quand même une fonctionnalité très importante de Python et bien la fonction 7 donc s'il vous plaît tout le monde écrivez écrivez 7 point d'interrogation ok vous allez me demander c'est quoi 7 regardez je définis une liste je définis une liste dans cette liste je vais mettre en fait plusieurs lettres X par exemple X X Y Beg A si je veux répéter A 5 fois par exemple A voilà je vous envoie le code mais regardez là qu'est-ce que j'ai et bien j'ai une liste une liste de lettres bon par rapport à notre cours d'aujourd'hui c'est une liste d'articles j'ai un article qui se répète trois fois l'article X un article qui se répète deux fois l'article Y et un article qui se répète cinq fois l'article A toi comment tu vas faire pour fabriquer Y l'ensemble d'articles uniques c'est-à-dire les articles qui ne se répètent pas c'est facile avec 8 ans il suffit d'appliquer 7 voilà tiens en appliquant 7 en appliquant 7 sur cette liste on obtient les lettres ici uniques AXY et c'est sur le gâteau et bien nous avons AXY ordonné par 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 ordre alphabétique par ordre alphabétique c'est clair voilà donc avec 7 avec 7 et bien on peut récupérer les articles uniques donc si toi tu veux récupérer de l'aide dans l'île et tu peux mettre un point d'interrogation ok maintenant je vais définir je vais définir un autre ensemble liste A par exemple liste A je peux mettre X X je veux mettre B B B puis je veux mettre C C C bien nous avons un autre ensemble contenant ça la liste A c'est une transaction par exemple qui contient deux fois l'article X trois fois l'article B trois fois l'article C comment on fait pour récupérer les articles uniques je fais 7 et 1 voilà donc j'obtiens un B C X on peut faire ça avec Unique avec Pandas sauf que c'est pas rapide il faut utiliser un module 7 c'est une fonction développée qui se trouve dans Python depuis les années 90 ok donc c'est une fonction native qui vient avec Python B bon quand même laissez-moi appeler cet ensemble par exemple S1 cet ensemble par exemple S2 ok maintenant si toi tu veux récupérer des intersections qu'est-ce que tu fais c'est quoi qui peut me dire c'est quoi l'intersection entre l'ensemble S1 et l'ensemble S2 d'article unique l'intersection c'est-à-dire les articles qui figurent dans les deux en même temps sinon l'intersection t'as S1 X regarde comment tu fais ça avec Python écris-moi S1 écris-moi S1 écris I N BOM en tabulation mais S2 je tiens X c'est-à-dire c'est-à-dire la structure des données 7 dans Python permet de réaliser toutes les opérations sur les ensembles les opérations connues sur les ensembles je fais ta question S1 est égal à AXY S2 BCX c'est quoi l'intersection pardon l'union la réunion de deux la réunion de deux ensembles ça donne quoi c'est-à-dire S1 union S2 toi tu as deux ensembles l'union tu vois c'est tous les éléments tu supprimes les répétitions on va faire ça S1 union S2 bam ABC XY ça va c'est clair donc quand je mets moi S1 point je ferai ça un peu loin pour que vous puissiez enfin voir je viens ici j'appuie sur tab tu vois on obtient différence ça vous rappelle quoi différence différence ça vous rappelle la condition qui se trouve dans la deuxième partie de a priori comme toi tu fais I moins S voilà tu fais I différence S ok on peut avoir l'intersection plein plein remove symétrique différence union union update remove pop il y a plein plein de méthodes utiles qui opèrent sur les ensembles bon ça c'était un exemple pratique bon attendez je vais faire ça je vais faire ça non ça plutôt et je fais shift j shift m bon je vous envoie tout ce code voilà vous avez tous les codes je reviens donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec cette qu'est-ce qu'on peut faire avec cette imaginez je donne une liste qui contient par exemple pan pan les 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 confitures confitures profitez profitez pour manger le matin aujourd'hui chemé voilà chemé ok pan je rigole allez on va mettre beurre 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 salé beurre breton ben pan breton bon allez on va mettre liste donc dans cette liste qu'est-ce qu'on remarque on remarque en fait l'existence de deux fois pain deux fois trois fois lait confiture et beurre allez je mets cette liste bon j'obtiens en fait un ensemble d'articles uniques ça va c'est clair voilà donc l'ensemble la fonction la structure de données liste est une structure de données vraiment très très pratique unique pour les règles d'association voilà je viens de vous envoyer les codes bien sûr toi tu peux utiliser cette toi tu peux utiliser cette je parlais de cette ou bien tu peux utiliser aussi PD data frame data frame unique il existe une méthode qui s'appelle unique cette méthode permet aussi de trouver les éléments uniques d'un data frame ok maintenant on va passer à l'analyse des données donc allez-y on va charger on va charger notre fichier PD read csv bon vous allez me dire pourquoi vous utilisez read csv regardez le fichier ça s'appelle déjà le fichier ça s'appelle store store data point csv store data point csv donc comma separator value point csv comma separator value c'est un fichier csv oui maintenant c'est quoi le séparateur dans ce fichier bien évidemment attention vous quand vous allez ouvrir le fichier avec excel excel ne va pas vraiment lire les virgules ou bien il va camoufler les séparateurs je vous conseille je vous conseille d'ouvrir le fichier avec un éditeur de texte léger notepad notepad plus plus ou bien blocnot d'accord mais moi j'utilise mort c'est un éditeur de texte rapide et léger sous linux donc on voit bien que les séparateurs ce sont des virgules ok donc je reviens au code et j'écris store data csv bon j'exécute le code c'est bon je lis le fichier et je crie d'if bon c'est bon j'ai réussi à lire mon fichier bon ici je vous demande est-ce que tout le monde a réussi à lire le fichier b oui b ok maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va procéder à quelques manipulations on va regarder le nombre de lignes dans data frais et bien je trouve 7500 je trouve 7500 j'ai 7500 lignes dans dans ce data frais par contre par contre quand je fais quand je fais WC WC store data WC en fait c'est une commande Linux WC c'est une commande Linux qui permet de déterminer le nombre de lignes dans un fichier et le nombre de mots le nombre de mots d'accord donc ici quand je regarde le fichier je trouve 7500 un lignes j'ai 7500 et une lignes je regarde mon data frais je trouve 7500 lignes je mets la question il y a où le premier c'est une question voilà Inès en fait il y a de la lumière dans cette classe il y a beaucoup de lumière dans cette classe donc en fait la première ligne comme elle a dit Inès c'est une transaction d'accord et bien Pandas Pandas a interprété cette ligne comme l'entête du fichier alors que c'est pas vrai c'est pas vrai du tout d'accord mais allez apparemment nous avons compris le problème comment on fait pour remédier ce problème qui peut me dire voilà tu fais header header equal non header equal non alors tu lui dis il n'y a pas de header il n'y a pas d'entête dans le fichier et bien voilà nous avons réussi maintenant à transformer la première ligne c'est-à-dire l'entête est devenue une ligne en réalité en réalité on est en train de travailler en apprentissage non supervisé il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt pour la notion de colonne il n'y a pas de colonne ici ici bon avant de passer tu ajoutes header et colonne vas-y ajoute header et colonne et répète bon je t'envoie le code quand même on va aller visiter le fichier c'est un fichier c'est un fichier ici dans l'apprentissage non supervisé il n'y a pas de notion de colonne il n'y a pas de colonne il n'y a pas de colonne c'est même pas du SQL ici attention ce n'est pas du SQL pourquoi pourquoi car les transactions ne disposent pas d'une structure ordinaire régulière style toutes les transactions possèdent par exemple 20 articles non on va finir par on va trouver on va trouver des transactions à un seul article des transactions à deux articles d'autres à trois articles et ainsi de suite donc ici on est obligé ça sert à rien de définir des colonnes on apprentissage non supervisé il n'y a pas de variable cible pas de variable cible et vous avez vous avez vous êtes en train de voir qu'il n'y a pas d'intérêt à la notion donc là donc là des données des architectures des données qui tiennent en compte le caractère non structuré de ces données voilà voilà mais donc on va en fait qu'il existe donc là déjà avec nous avons réglé un problème le problème dans tête mais il existe maintenant il y a un autre problème qui vient d'apparaître et bien bien sûr Pondas essaye de compléter les champs vides par des NAN attention par des NAN et ça ça va nous poser un problème après donc il faut après nettoyer les données allons-y on va commencer à travailler donc donc j'ai 7501 enfin données enregistrement à transaction c'est ce qu'on va faire on va commencer à appliquer une boucle fort d'accord pour sortir pour sortir les transactions et les traiter à cet égard je fais quoi je vais créer une liste vide records d'accord égal à deux crochets je vais créer une liste vide ici puis j'ai un data frais ayant deux dimensions 7501 lim et à peu près 20 colonnes enfin il n'y a pas de colonnes mais disons Pondas a interprété ça comme colonne je commence ma première boucle fort fort i orange 7500 1 là je vais boucler sur quoi je vais boucler sur les dits transaction par transaction à l'intérieur de cette boucle de cette boucle fort je vais je vais utiliser la méthode append n'oubliez pas l'école c'est une liste c'est une liste vide je vous rappelle qu'une liste est une structure dynamique dynamique et mutable ce n'est pas comme un tableau on sait le tableau on sait c'est une structure statique donc afin d'évoluer la liste j'utilise la méthode append et qu'est-ce que je vais ajouter à l'intérieur de records je vais en fait ajouter une deuxième liste une deuxième liste cette liste contient les mots les articles c'est-à-dire article par article donc afin de faire ça regardez comment on va faire je vais faire df point values df point values df point values ça donne directement la structure de données je mets i pour im ligne j pour jm colonne artificielle il n'y a pas de colonne d'accord bien sûr je veux faire ça for j in range de 20 pourquoi 20 ? car Pandas m'a interprété le data frame comme un data frame avant qu'on a puisqu'il a complété tout il a complété le reste enfin les champs vides avec des n a n bien sûr ce df value ij je viens ici je le transforme en string en chaine de caractères aïe regardez ce que ça donne cette double enfin ce code contenant double une double boucle shift entrée là c'est bon on est content je regarde les codes voilà je tiens en fait une liste une liste dix listes mais tout d'abord je vous envoie le code et je commence l'interprétation je commence l'interprétation donc quand je fais type records j'obtiens une liste d'accord quand je fais quand je fais length longueur records j'obtiens 7500 quand je fais par exemple records de 0 j'obtiens la première transaction enfin les 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 différents articles qui se trouvent dans la première transaction quand j'ajoute un autre 0 j'obtiens le premier article de la première transaction deuxième article première transaction deuxième article première transaction non quand je fais ça monsieur oui oui voilà oui voilà sauf que oui sauf qu'il y a un petit souci quand je regarde la deuxième transaction j'ai trois articles burgers meatballs et eggs par contre le reste est rempli par des NAN ce qui va donner en fait des faux résultats attention donc qu'est-ce qu'on doit faire on peut on peut venir ici au code c'est-à-dire spécialement à cette compréhension de la liste et je lui dis transforme-moi l'article en un string for j en range for j allant de 0 à 19 if if bon tu nous sommes un peu if df bon je fais ça plutôt if string if est différent de NAN voilà maintenant quand je regarde ça voilà j'ai réglé le problème en fait en réalité j'ai nettoyé ma base de données j'ai supprimé les NAN bon je vous envoie le code je vous envoie quand même le code voilà donc avec juste avec ce bout de code nous avons réussi à supprimer les NAN j'espère que j'étais clair mais Aya Tawassi bon on est content bon quand même je je vais on va supprimer tout ça on va passer notre algorithme notre fameux algorithme a priori à lisez on va appliquer notre algorithme a priori donc application de l'algorithme a priori on va continuer pendant 5 ou 10 minutes restez avec nous b donc je viens ici j'écris association rules égal à priori appliquer sur records la liste des listes puis puis j'applique une condition sur le support 0,0045 voilà voilà notre support minimum puis j'applique une condition sur la confiance le seuil minimum de confiance je prends 20% après on va voir on va prendre 60% j'applique une condition sur le lift égal à 3 et j'applique une condition sur la longueur la transaction est égal à 2 voilà maintenant vous allez me demander comment j'ai fait comment j'ai fait pour fixer ces paramètres en fait ce sont des hyper paramètres c'est à dire toi tu tu appliques l'algorithme une fois et puis tu commences à régler ces paramètres doucement paramètres par paramètres et je vous envoie le code maintenant je lance l'algorithme c'est bon il passe je regarde le type de association rules c'est un générateur en fait c'est une structure de données un peu bizarre qui se trouve dans Python je n'ai pas envie de l'expliquer maintenant ça ne sert à rien vous n'êtes pas informaticien qu'est-ce que je vais faire en fait je vais je vais transformer ce générateur à l'aide de liste voilà donc je lui dis list association rules j'envoie j'envoie ça vers association result et regardez qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens ça voilà j'obtiens en fait mes règles d'association j'obtiens mes règles d'association bon je vous envoie le code important allez-y on peut commencer à lire par exemple la première règle la première règle quand il y a chicken et light cream nous avons le support nous avons la confiance et le lift ok sauf que c'est un peu confus on voit rien là on est en train de voir des règles mais ces règles sont assez compliquées laissez-moi déterminer le nombre des règles d'association et bien nous avons 24 règles d'association quand je nettoie quand je supprime les NAN on finit par 24 règles d'association ok maintenant on veut afficher ces règles d'association règle par règle donc je vais utiliser une boucle fort à cet égard je vais boucler je vais boucler sur association result et j'exécute je vous envoie la boucle fort on va lire et interpréter la première règle la première règle stipule que si le client achète du chicken du poulet portionnement il va acheter de la crème légère enfin une sorte de fromage bon ici je vous demande est-ce que c'est logique ou pas bon on voit que cette règle elle possède un support est égal à 4,5 pour 1000 0,004 0,0045 la confiance c'est 0,29 et le lift est égal à 4,8 si le client achète du poulet forcément il va acheter du light cream avec une certaine probabilité maintenant je passe par exemple à cette règle si le client achète de l'escalope alors il va acheter du pasta d'accord et on obtient le support la confiance et le lift bon il y a quand même une règle une règle vraiment très marquante bon si le client achète de la viande de bœuf grand bif et bien il va acheter de la sauce tomate c'est logique non ? c'est logique on trouve ici plein de règles d'association je ne sais pas moi je vous pose une question est-ce que vous trouvez ces règles logiques ? oui voilà il faut supprimer les NAN et bien en fait regardez ce qu'on va faire en fait on va quand même augmenter la confiance au lieu de 0,2 on va me prendre 0,5 allez laissez-moi augmenter la confiance en 0,5 je lance le calcul on finit uniquement par deux règles c'est-à-dire au lieu de confiance est égale à 0,2 20% je mets 50% et bien qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens uniquement deux règles d'association cooking oil spaghetti ground beef spaghetti donc enfin je ne sais pas je m'adresse maintenant aux étudiants qui ont fait du marketing ou bien aux volontiers de l'informatique ou bien de la finance quand toi tu vas finir par ces deux règles d'association cooking oil implique spaghetti et ground beef implique spaghetti qu'est-ce que tu vas faire toi dans ton supermarché ? je vais l'église aussi après parfois je vais mettre le zayt après le maquron et le ham après spaghetti c'est c'est une bonne idée sauf est-ce qu'on peut en fait avoir une autre idée par exemple si toi tu veux faire une promotion n'amène pas qui spaghetti ou crème c'est cooking oil donc toi tu peux fabriquer en fait un package qui contient viande de bœuf spaghetti et cooking oil et tu diminuis les prix tu joues sur ça sur les prix de telle manière que tu favorises la demande sur ces produits voilà ça c'est les règles d'association appliquées bien sûr on peut appliquer les règles d'association en psychologie toi tu poses des questionnaires à des malades et tu es dépressif ils pleurent tout le temps et tu prends ces mots-là et tu appliques les règles d'association pour comprendre la maladie psychiatrique de ces personnes bon aujourd'hui on est en train de travailler sur une application en marketing au business oui dans les transactions bancaires dans les transactions bancaires par exemple toi tu travailles dans une banque et la banque possède plusieurs produits je ne sais pas moi des produits des cartes bancaires cartes bancaires golden c'est le vol avec des crédits enfin plusieurs sorts de produits on appelle ça produit et bien toi en fait tu regardes les transactions les transactions monétaires dans ta banque et tu peux appliquer les règles d'association pour comprendre le comportement de tes clients oui il y a une transaction une transaction en globe une transaction monétaire une transaction bancaire une transaction dans un supermarché voilà et on va aussi utiliser c'est applicable aussi en psychologie en psychologie qu'est-ce qu'on fait on pose plein de questions aux personnes potentielles d'être malade est-ce que tu dors correctement oui non est-ce que tu sens un peu dépressif oui non un peu beaucoup je ne sais pas d'accord puis ce sont des mots et chaque personne va répondre et toi tu vas faire des associations et tu vas sortir avec des règles pour comprendre tes malades voilà sauf que nous on travaille en business on s'en fiche un peu de ressources humaines oui oui l'essentiel pour toi et on peut appliquer ça en web mining c'est-à-dire en web mining tu récupères tu vas aller faire du scrapping du web scrapping web web scrapping c'est-à-dire tu vas te connecter tu vas te connecter sur un site et tu vas récupérer tout le contenu du site et puis tu vas nettoyer ce contenu tu vas trouver beaucoup d'immons beaucoup d'apprentissages non supervisés tu appliques les règles d'association voilà voilà techniquement on a fini je vais vous envoyer le code et tout j'entends vos questions techniquement on a fini c'est bon on a fini le cours enfin on a fini a priori il n'y a pas de questions juste dans l'email je vous ai envoyé aussi un code en R pour Eclat pour l'algorithme Eclat vous pouvez aussi l'utiliser j'essaierai de trouver une version en Python de cet algorithme bon s'il n'y a pas de questions on arrête ici et merci pour votre voilà pour votre participation merci merci merci